La malnutrition est un problème récurrent dans les zones périurbaines au Burkina Faso. Selon les chiffres de l'IRD, près d'un enfant sur trois est atteint de malnutrition chronique. En effet, 14% de malnutrition aiguë sont directement liées aux maladies infantiles et à des apports alimentaires inadaptés. Le projet Lafibénry est une réplique adéquate à cette problématique. Il a pour but de mettre en place un dispositif de vente de bouillies enrichie, adapté aux besoins des jeunes enfants et à développer l'éducation nutritionnelle à Ouagadougou. L'association Sartaba intervient surtout à prédilection dans les zones non-louties. Et de là, nous avons des animateurs, au total, oui, des animateurs plus, et 39 relèves communautaires, qu'on appelle des agences de santé communautaires, qui mènent des activités de sensibilisation dans les zones non-louties. Et c'est depuis 2005. Et ils font les dépistages de la malnutrition porte à porte. Et c'est de là qu'on a remarqué que le taux de malnutrition est élevé vraiment dans la zone. Pour dire qu'un enfant sur quatre présente une malnutrition. Donc c'est de là que nous avons approché les Grettes, qui est vraiment notre partenaire technique, et avec l'appui financier de l'ambassade de France, au Burkina Faso, qui a permis vraiment de mettre en place le système La Fibéry, pour pallier, en tout cas, au problème de manipulation qui présente les enfants des zones non-louties de Ouagadougou. On a commencé à travailler avec ASEF depuis 2012, à travers un projet de sensibilisation aux bonnes pratiques alimentaires. Mais il n'y avait pas de produit disponible pour ces populations. Et c'est comme ça que, grâce à un soutien de la coopération française, ASEF, qui est porteur du projet, a pu lancer les premiers curses dans ces zones d'intervention. Au Burkina, on intervient et on a commencé à travailler avec des petites entreprises qui produisent des farines infantiles locales pour leur permettre d'améliorer la qualité de leurs produits et surtout de les aider à mieux commercialiser leurs produits. Donc depuis 2005, on travaillait avec une vingtaine d'unités de production de farine et on s'est rendu compte que ces unités avaient du mal à toucher les populations urbaines pauvres. Donc elles vendaient dans des alimentations, des pharmacies, et elles atteignaient une classe moyenne, mais pas les plus pauvres. Donc on a essayé de comprendre comment on pouvait mieux atteindre les populations pauvres de Ouagadougou. Et à travers des enquêtes qu'on a eues à mener, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on adapte le produit à cette clientèle particulière. Avec l'arrivée de ce projet, ça a diminué de la manifestation et ça nous a donné vraiment satisfaction. Et donc nous sommes très contents qu'on ait choisi notre localité pour nous aider vraiment à sauver nos enfants. Le commencement, il y avait beaucoup de gens qui se demandaient, comme les enfants n'ont pas habité, ils ne voulaient pas boire, mais maintenant en tout cas, tout le monde coudre, même les femmes, à partir de 5h du matin. Mais ce qu'il y a, vraiment, on ne peut pas dire que ce n'est pas bon, c'est bon. Mais si vous pouvez nous aider encore, parce que des femmes qui n'ont pas les moyens, elles viennent, je ne sais pas comment faire. Vraiment, tous les enfants là maintenant du quartier, je peux dire à Bisgui ici, qu'il n'y a pas quelqu'un qui se plaint, les enfants sont en bonne santé. Quand tu vois les enfants, tu sens que vraiment, il y a eu un changement. Je suis venue avec mon enfant, pour prendre la vie. Voilà, l'enfant même prend la vie, elle est en bonne santé maintenant. Donc on dit merci au projet qui est venu en l'air avec les enfants, que les tout-puissants les bénissent. Vous savez, 50 francs par jour, ce n'est pas facile. Votre qui gêne, ils n'ont rien, des fois, les femmes, c'est de bruit pour les satisfaire. Et de deux, je veux dire que le vélo, c'est trop large. Le site là, je peux dire que vraiment c'est bon, mais c'est un peu le avec d'autres personnes. Et je peux, si vous pouvez, nous aider encore à d'autres sites, pour que si tu te lèves, tu as 50 francs, que tu puisses avoir vraiment rapidement pour donner à ton enfant pour qu'il boisse. Sinon, il y a des femmes qui quittent, je peux dire à 5 kilomètres, à 7 kilomètres. Dès qu'elles arrivent ici même, c'est déjà fini. Donc nous souhaitons avoir des partenaires qui vont toujours nous appuyer, nous accompagner, en tout cas élargir, à multiplier les points de vente de la vie bébéée et aussi continuer les actions de sensibilisation. Et aussi appuyer les femmes pour les encourager à vraiment, et travailler vraiment dans la sérénité, pour que vraiment nos enfants retrouvent la santé. Parce que si les enfants sont en bonne santé, les mères seront en bonne santé et toute la population sera vraiment en bonne santé. Le bilan qu'on en tire, c'est que ce produit répond vraiment à l'attente des consommateurs. Il y a vraiment un bon engouement autour de la farine, mais qu'il reste encore beaucoup à faire pour qu'elle arrive, que ces kiosques atteignent l'équilibre économique. Le bilan qu'on fait aussi, c'est un partenariat très intéressant avec ACF, qui grâce à ce partenariat a pu mobiliser beaucoup la population de ces quartiers, puisqu'elle est très bien implantée dans le quartier. Donc pour nous, c'est vraiment un gage de mobilisation et puis un gage de pérennité, puisque l'association ACF, même une fois que le projet s'unit, elle est toujours là pour continuer à accompagner la dynamique. Sous-titrage Société Radio-Canada